Il y a une union des éditeurs, mais bon, au niveau opérationnel, en fait, chacun travaille dans son coin. Et cette union, elle existe depuis quand ? Depuis longtemps, plusieurs dizaines d'années, je crois. D'accord. Nous sommes membres, hein ? C'est un peu l'équivalent de l'union des artistes plasticiens, l'union des architectes... C'est un peu plus structuré que l'union des artistes plasticiens, parce que plus ancienne, surtout. C'est-à-dire, elle a 20 ans, à peu près, 15 ans, 20 ans ? Oui, une vingtaine d'années, mais pas beaucoup plus influente. D'accord. Lorsqu'une des rares réunions où vous avez assisté, c'était du temps de Ben Ali, et c'était au ministère de l'économie, on a essayé d'obtenir des avantages sur le public. Et le responsable, qui visiblement avait l'impression qu'il perdait son temps, avec un aussi petit secteur, avait dit, une parole qui reste dans l'histoire de l'édition en Tunisie, qu'il n'y avait pas de temps, qu'il n'y avait pas de temps. C'était quand exactement ? Oh, c'était à l'heure, 15 ans. 15 ans ? Et ce monsieur, il faisait partie plutôt du gouvernement, de la politique de Ben Ali, ou il était éditeur comme vous ? Non, 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 c'était un de nos vis-à-vis au ministère de l'économie nationale, qui essayait d'expliquer pourquoi il n'arrivait, il ne pourrait pas faire passer tout l'argument. Au ministère de quoi ? De l'économie. Ah, donc l'édition Tarjal, le ministère de l'économie ? Non, à l'époque, on avait affaire à l'économie, parce que je sais quel argument, quel avantage était demandé, je ne sais pas si c'était un dégradement fiscal sur le papier, ou je ne sais quoi. Mais enfin, il disait, on ne pourra pas faire passer ça, parce que vous n'êtes pas un secteur économique assez lourd. Il n'a pas tort ? Il n'avait pas tort, bien sûr qu'il n'avait pas tort. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez ? Oui, oui. Alors, il n'avait pas tort en tant qu'économiste, mais ce n'était pas la bonne personne à qui il fallait parler. Il fallait parler d'un politique, parce qu'un politique, c'est que ce secteur est un secteur qui ne pèse pas lourd en termes d'économie. qui pèse lourd en termes d'effet sur la société. Quand nous vendons un livre, nous vendons quelque chose qui a de l'effet sur plusieurs relations, qui reste sur les outagères, qui va avoir un effet sur les gens. Combien on peut compter d'éditeurs aujourd'hui en Tunisie ? Je ne sais pas. Environ, approximativement. Vous n'êtes pas très nombreux de toute façon, je pense. Non, on n'est pas nombreux de toute façon. L'édition, en Tunisie, c'est... Je pense qu'il y a au maximum une trentaine de maisons d'édition. Voilà, au maximum d'idées de ce nom. Nous en sommes des centaines, affiliées comme telles en Tunisie. Mais parce que le livre, c'est comme la mayonnaise. Tout le monde peut imprimer, faire relier et dire que c'est de l'édition. Mais après, la mayonnaise, elle ne tient ou elle ne tient pas. Le problème de l'édition en Tunisie, c'est que très souvent... D'abord, c'est un tout petit marché pour l'édition. C'est un marché difficile. C'est un marché capitalistique. Quand vous faites un livre, vous mettez de l'argent et vous espérez que ça va marcher. C'est un pari capitalistique. C'est vraiment un métier très difficile à part. Surtout d'exception culturelle. Et c'est difficile de le faire sans apport capitalistique au début. C'est difficile de le faire sur le long terme. Parce qu'ensuite, il y a d'autres défis qui impliquent d'autres métiers. En amont et en aval. Imprimer, relier, distribuer, recouvrir l'argent, ainsi de suite. De l'organisation, ou plutôt, disons, de la tenue externe. C'est-à-dire tout ce qui est parallèle à la foire. Il y avait quelques débordements. Il y avait quelques débordements, notamment à l'entrée de la foire. Sur le pari de la foire. À l'entrée, un peu des masbats qui vendaient des blés où il y a des... Justement, par rapport à ça, c'est quoi votre avis ? Est-ce que vous pensez que c'est leur place ? Non, non, pas du tout. Non, non. Surtout parce que ça a fait peur à certaines personnes. Sur cette foire, qui était un peu la... Une foire un peu... Qui suscitait l'inquiétude des gens. Qui se disait, on va se retrouver avec du livre religieux de mauvaise qualité. Ou avec une certaine agressivité. Ce n'était pas du tout le cas. Mais lorsque vous arrivez et que vous voyez un peu cette ambiance de cours des miracles à l'entrée de la foire. Vous pouvez vous dire, effectivement, c'est mal parti cette année. C'est la foire, c'est n'importe quoi. Alors qu'à l'intérieur, tout se passait bien. Et justement, par rapport aux ouvrages, disons, d'appartenance religieuse. Et d'influence religieuse. Il y en avait quand même beaucoup plus qu'avant. Écoutez. Moi, je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup plus qu'avant. C'est plutôt au niveau du contenu. Les titres étaient vraiment d'un niveau lamentable. C'est-à-dire qu'on a proposé cette année aux Tunisiens ce qu'il y a de pire dans la littérature salafiste internationale. Donc, on infantilise les gens, on les prend pour des imbéciles. Ça, c'était le premier point, donc, au niveau de la qualité des textes islamistes proposés. Le deuxième, c'est... Il est économique. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu, comme moi, ces gens sortirent avec des dizaines de kilos de livres. Et c'était souvent des gens qui avaient des revenus faibles. Et je me disais, mais comment ce type a pu acheter le temps de livres ? C'est parce qu'il y avait cette année des choses bizarres. Il y avait des ONG qui louaient des stands, qui proposaient des livres énormes, cartonnés, reliés cuir, dorés dessus, 400 pages à 10 dinars ou à 5 dinars. Donc, visiblement, ça, c'était la propagande, payée par ailleurs, qui aurait dû attirer l'attention des autorités. C'est une foire professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser venir des gens distribuer des ouvrages de propagande politique. Le livre en Tunisie, vous pensez qu'il a quel avenir ? Le livre en Tunisie, il a le même avenir qu'il avait il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'est un tout petit marché. C'est un marché qui demande beaucoup d'innovation, comme toutes les niches. Il faut tous les ans réfléchir, bien connaître le marché, aller sur des titres qui intéressent notre public. Et cette année, ces dernières années, il faut aussi travailler sur ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une mouvance au pouvoir qui essaye de dire aux Tunisiens, « Voilà votre passé. Votre passé, il est arabo-islamique.alini. » Avant lui, Ben Ali a dit aux Tunisiens, « Vous n'avez le droit de vous intéresser à personne, aucune personnalité. Vous n'avez pas de passé. Votre présence, c'est moi. On ne peut parler que de moi. » Avant lui, Ben Ali a dit, « À un moment, vous n'existiez pas. Vous étiez des poussières d'individus et j'ai fait une nation. » Donc, il y a un gros besoin en Tunisie d'expliquer aux gens qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'est le pays, qui ils sont. C'est un pays, très vieux pays, qui en a vu passer. Qui en a vu passer des étrangers, des hordes sauvages et des hordes civilisées. Ils sont partis, le pays est toujours là, il est solide, il est très solide, il est debout, on l'a vu au lendemain de la révolution. Au lendemain de la révolution, sans gouvernement, sans gendarmes, le pays roulait, il roulait mieux qu'avant. Donc, c'est un pays solide. ce pays sera debout parce que ce pays, ce n'est pas l'oeuvre d'un homme politique. C'est un pays qui est une entité solide, millénaire, et qui a besoin de savoir où sont ses racistes. Donc, vous faites partie quand même des éditeurs qui défendent la publication, l'édition d'ouvrages qui soient complètement prises avec leur temps. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, par rapport à la foire qui est passée, c'est que la majorité des livres étaient soit des livres pro-religieux, avec vraiment une théologie affirmée... Chez nous ? Non, non, je parle des ouvrages. D'accord, sinon je ne vais pas rien chercher. Non, ce n'est pas chez vous. Sinon, je vous l'aurais dit, mais ce n'est pas chez vous. Donc, des ouvrages fondamentaux quand même, par rapport à ça, et des ouvrages qui sont soit sur l'histoire de la Tunisie, soit sur la Révolution, soit sur l'histoire de la Révolution, soit sur la transition démocratique. Il y avait très très peu de livres qui mettaient en place une alternative possible entre les deux. Aujourd'hui, en Tunisie, on a l'impression que soit on doit réfléchir, analyser, ou être dans la religion et dans ce qu'elle peut apporter ou défendre, ou alors être dans le récit historique ou le récit révolutionnaire quand on est dans l'histoire proche de la Tunisie, dans l'histoire actuelle. Est-ce qu'on vous est d'accord avec ça ? Sur le fait que c'est deux types d'ouvrages. On ne parle que de révolution. Ce n'est pas que ça m'étonne, mais à la limite, ça ne m'étonne pas, évidemment, mais c'est vraiment très affirmé comme tendance. Alors je me dis, bon, peut-être que c'est normal, ou peut-être que c'est un choix aussi délibéré de certains éditeurs, de certains artistes, de certains écrivains, etc., de ne parler que de ça. Écoutez, il y a encore une fois deux angles de réponse à votre question. Le premier, c'est que cette révolution clôt quand même une grosse période de censure, d'auto-censure. Oui, justement. Donc il y a un grand besoin de paroles à libérer. Il y a un grand besoin de... un grand vide à congler qui est notamment, encore une fois, sur les domaines dans lesquels il n'était pas possible de s'exprimer avant. C'est-à-dire, on parlait de cette société, on parlait de qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous faisons, comment ça fonctionne. Par rapport à la censure, justement, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment partie ? Qu'il n'y a plus de censure ? Écoutez, la censure, c'est rarement ce que les journalistes pensent. La censure, c'est quelque chose de plus diffus. La censure, c'est dans ma tête et dans la vôtre. Je vous donne un exemple. Je ne parle pas d'auto-censure. Je m'adresse à vous en tant qu'éditeur. Est-ce que depuis la Révolution, vous avez voulu publier un livre, un ouvrage, qui n'est pas passé ? Depuis la Révolution, je me suis promis que personne, plus jamais, nous me dirait tel livre, tu ne peux pas le sortir. Et je ne l'ai pas fait. Et de toutes les manières, à ce jour, personne ne me l'a dit. En revanche, à partir du moment où on a commencé à toucher à certains sujets qui étaient tabous jusqu'aujourd'hui, notamment celui-là, celui de la sexualité féminine. Ça a été mal reçu, même au niveau du public. Non, c'est un livre qui marche très bien. Mais en revanche, j'ai été étonné, par exemple, que certains points de vente ne le mettent pas. D'accord. Ils ne le mettent carrément pas. Ils refusent de le mettre. Ils sont très nouvelles, ça. Je n'avais jamais vu ça. Ce n'est pas... Le livre est en vente, je n'ai aucun problème avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, ou le ministère a des bonnes mœurs sur ce que vous voulez. Personne ne me dit comment vous parlez de tel sujet. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Il y a des gens qui disent beaucoup. Et donc, c'est ça la polémique et la liberté. En revanche, quand des points de vente majeurs en Tunisie ne le mettent pas ce livre-là, je pense que c'est une nouvelle forme de censure. C'est là, je ne m'y attendais pas. La censure, c'est quand je dis ça ne me plaît pas, ça me choque, donc personne ne doit le regarder. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tel ou tel acheteur dans telle ou telle banque de surface vous dit moi ça me choque ces choses-là, donc personne, les Tunisiens n'ont pas le droit de lire. Vous faites peut-être allusion aussi avec ce problème, cette problématique que vous venez d'évoquer sur certains libraires qui se sont fait agresser dans leur librairie parce qu'il y avait telle ou telle affiche de tel ouvrage, il y avait telle photo et donc il y a eu... Il n'y a pas de libraires qui se sont fait agresser, il y a eu des remarques par-ci par-là. Agresser même verbalement, je ne veux dire pas physiquement, c'est-à-dire qu'on entre dans la librairie et puis on agresse verbalement. mettre tel ou tel truc. Et puis on menace aussi. Donc peut-être que certains libraires se disent voilà, maintenant c'est devenu de l'ordre du danger de mettre des ouvrages qui évoquent des sujets tabous. Non, je ne pense pas que ce soit un mécanisme-là. Je pense que... Là, l'incident dont vous parlez qui ne faut pas, à mon avis, monter en épingle et qui a eu lieu à un moment donné où toute la société est un peu sur les nerfs, c'est plus profond que ça. c'est plus ancien. On ne parle pas de ces choses-là. C'est tout. C'est Hishma, c'est Aura, c'est tout ce que vous voulez. Donc le secteur du lit, finalement, il n'est pas en bonne santé. Ou alors il est en bonne santé. Ou alors ça ne va pas vraiment changer. Ça reste toujours élitiste ? Ça reste toujours élitiste. Les lecteurs sont une élite. C'est très simple. On sort en d'ici, faites votre trottoir, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Et vous verrez que les gens sont très, très, très dérangés par votre question. Vous devriez le faire au... Moi, je l'ai assez cité, ça serait intéressant. Si je les trouve, parce que c'est pas évident de les trouver. Ils ne sont pas en train de lire à mon avis. la relation que vous avez avec les autres éditeurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une union informelle à la limite des éditeurs tunisiens ? Est-ce que ces éditeurs, certaines maisons d'édition, ne pensent pas à faire une cohésion ensemble hors État, hors système étatique, hors système gouvernemental pour créer réellement une structure qui puisse répondre à la qualité et puis faire une sélection des ouvrages et puis quelque chose qui ressemblerait plus à un salon qu'à une foire commerciale comme malheureusement celle qui existe ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On va parler de ça un peu. Justement, oui. Parlez-moi de ça. D'abord, la première question, c'est quelle relation vous avez avec les autres maisons d'édition ? On a de bonnes relations avec les éditeurs. On ne peut pas ne pas avoir... Vous savez, les tensions viennent quand il y a de l'argent. C'est un métier dans lequel il y a très peu d'argent. Tous les gens qui se lancent dans l'édition, pour moi, ce sont... Des passionnés. Soit des passionnés, soit des gens qui ne savent pas calculer, soit des gens qui ont quelques neurones en moins qui sont fous. Et donc, de toutes les manières, ce sont des gens sympathiques et que j'encourage et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est souvent des one-man show, des one-woman show. C'est rarement de grosses entreprises qui... C'est rarement des poils. Donc, c'est un... Encore une fois, c'est un tout petit secteur mais qui a une portée culturelle et civilisationnelle importante. Je me souviens quand on avait eu à un moment donné de gros problèmes avec le fisc de Ben Ali, on voulait nous casser la gueule. Et on a eu plusieurs inspecteurs du fisc qui étaient venus s'installer dans mon bureau pendant deux ans. Et lorsqu'ils revenaient vers leur patron pour leur dire « Vous savez, chiffre d'affaires en tahamkavè ou kaw ? » Ils ne voulaient pas les croire parce que l'édition fait beaucoup plus de bruit que d'argent. C'est vraiment une exception culturelle, c'est un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada